Salut les loulous, j'espère que vous avez la forme dans cette vidéo, on va parler du relais. Le relais comme mouvement, un petit peu comme premier mouvement, mouvement primaire qui va nous permettre de pouvoir imbriquer plein d'autres choses. Donc, mon but dans cette vidéo est de vous montrer des possibilités. Ce n'est pas une vidéo d'entraînement, c'est une vidéo pédagogique où je suis là pour vous transmettre une vision du relais. Le relais va me servir à faire un déplacement. Donc, il va être intéressant pour moi de savoir faire mon relais. Ici, en réussissant à me déplacer, c'est-à-dire à passer d'un endroit à un autre, à ne pas le faire sur place. Et là, vous allez avoir deux choses. Savoir le faire d'en haut. Moi, j'adore le relais, dire que les pieds doivent toujours être en contact avec le sol. Sinon, c'est un autre mouvement que je vais vous présenter juste après. Il faut savoir le partir d'en haut, mais également d'en bas. Alors, soit directement de la cocorine, soit d'une négative, peu importe. Mais on va lever le bassin et passer. Je suis ici, je connecte, je rentre ma tête, je lève mon bassin et je passe. Et après, travailler les niveaux. En haut, en haut, en haut, en bas, en bas, en bas, en bas, en haut. C'est-à-dire, je commence en haut, je fais mon relais, mais je termine en bas. Je suis en bas, mais je termine en haut. Réussir aussi à mixer les niveaux. Donc ça, c'est la fonction de base du relais, c'est se déplacer. On peut également le voir comme une esquive. Dans ce cas-là, on ne va pas forcément se projeter, mais on va anticiper quelque chose qui vient sur nous. Donc on va faire confiance à notre réflexe qui va être de se mettre en boule pour pouvoir éviter quelque chose. Et de là, je vais transformer justement ma peur en un relais, en un déplacement. Ce qui fait que d'une esquive statique, je peux passer à une esquive dynamique. C'est-à-dire que pendant le coup de pied de mon partenaire, je suis en train de proposer une situation de jeu. Je ne suis pas juste en train de faire une esquive, ce qui est OK, mais c'est ce que j'appelle les esquives statiques et les esquives dynamiques. J'en parlerai plus tard. Là, le relais peut servir également d'esquive dynamique. Maintenant, le relais est super important pour commencer à éduquer les bras et à commencer à travailler la roue. Parce que ce schéma-là, c'est le même que ce schéma-là. Sauf que les jambes vont avoir une autre direction et les bras vont avoir une autre sollicitation. Mais le mouvement reste le même. Je peux commencer à faire mon mouvement ici en décollant mes pieds tout doucement. Et après, juste de la répétition pour commencer à lever un peu le genou, commencer à passer en haut ou bien en haut et travailler le ciseau. Et au fur et à mesure, améliorer votre roue. Donc, c'est aussi une magnifique porte d'entrée pour travailler mes mouvements de main. Également, sur une esquive, ça marche très bien. Le relais, hop, et après, je peux faire X transformations. Mais ça, je n'en parlerai pas dans cette vidéo, dans une prochaine. Également, ça peut préparer une contre-attaque. Ou tout simplement, une attaque avec la Meyalouaji-Compass. Je suis ici, je commence à faire mon relais. Et je laisse passer ma jambe. Alors, il faut faire la différence entre la Meyalouaji-Compass et le relais qu'on transforme en Meyalouaji-Compass. La différence, elle va se faire à ce moment-là. Là, c'est une Meyalouaji-Compass parce que je viens d'ancrer mon pied d'appui ici. Alors que sur le relais, je pose d'abord mes mains, après, j'encre. Et ensuite, je viens faire passer mon coup de pied sur mon partenaire. Donc, travailler toujours d'en haut et d'en bas. Je peux très bien commencer à faire mon relais ici. Et travailler le passage de ma jambe. Après. Donc, le relais peut servir également sur la Meyalouaji-Compass. Également, le relais, et c'est la dernière fonction qu'on va lui attribuer aujourd'hui, ça va être sur les mouvements type racheter. Je suis ici. Racheter, ça va être le croche-pâtes. Et je vais venir chercher justement à faire tomber mon partenaire toujours dans le relais. Donc, travail d'en bas. Travail en haut. Nac. Essayez de faire ces petits exercices-là, toujours en vous concentrant. Le mouvement principal, c'est le relais. Donc, celui-ci. Il faut que j'arrête de taper dans les mains à chaque fois que je vais montrer quelque chose. Mais c'est un métic de langage. Vous m'excuserez de ça. Donc, vous prenez ce mouvement-là, et après, haut, bas, dans toutes les directions, en croisant ou sur le même niveau. Ce mouvement, on le transforme en une esquive. On le transforme sur un mouvement de bras. On le transforme sur la Meyaloua du compas, ou Rabu-Jahai, ça dépend de ton école de Kapuha. Et également, après, la Hashtire. Mais la base, c'est le relais. Donc, à partir du moment où on arrive à faire le relais, on comprend la fonction du relais. On comprend les possibilités. Eh bien, tout de suite, dans votre jeu, instantanément, vous allez pouvoir rendre tout beaucoup plus dynamique. et ne pas avoir à vous arrêter pour esquiver, ou ne pas avoir à bloquer parce que vous ne savez pas quoi faire. Le mouvement va appeler le mouvement. Vous êtes ici, vous esquivez, obligatoirement, vous êtes en mouvement. Vous pouvez passer ici, sur la Hashtire, et ainsi de suite. Le mouvement va appeler le mouvement. Ce qui est très important, c'est d'avoir un mouvement simple à faire. Même si vous ne savez pas quoi faire, relais, ça peut sortir hyper facilement. Ça vous permet d'esquiver, mais ce relais va pouvoir vous permettre de faire plein d'autres choses. Mouvement de main, attaque, déséquilibrant, par exemple. J'espère que cette vidéo t'a servi. J'espère qu'elle t'est utile. Si tu en veux plus sur le Quilombo, il y a plein d'autres vidéos comme ça. Donc, tu as les liens en description ou bien même sur l'article sur lequel je ne sais pas où tu vois la vidéo. Mais tu vas trouver les liens, ne t'inquiète pas. Soit dans la description, soit dans l'article de blog. Inscris-toi au Quilombo, c'est gratuit. Tu as plein d'autres vidéos comme ça. Tu as des routines d'entraînement, tu as des flots. Tu as plein de choses, plein de contenus. Moi, je te souhaite le meilleur. Des bisous dans ton cœur. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada